bienvenue sur la découverte de it's just a prank c'est juste une blague c'est un jeu qui a l'air assez déroutant peut-être gore qui parle d'enfants à l'école qui se font des blagues jusqu'à évidemment la blague de trop qui va mal tourner donc attention à toi si tu es sensible un peu à tout ce qui est tout ce qui est malaisant et tout ce qui touche aux enfants cette vidéo n'est potentiellement pas faite pour toi si jamais elle est faite pour toi bah écoute n'hésite pas à t'installer le chat est chaud le bit est bon le jeu n'est qu'en anglais et dure 35 40 minutes t'auras le lien du jeu dans aussi dans la description on est parti il est gratuite je me semble on est parti let's go baby new game et just a prank non j'avais pas fait la démo d'un oula ça commence direct excellent mais c'est la prison il faut que je mange mes céréales très bien répondez au téléphone ok j'arrive bientôt habille toi et viens ok j'ai essayé de lancer la traduction mais vu vu les graphismes je suis pas sûr que ça fonctionne alors je mets mes vêtements attraper votre sac à dos ok allez dehors alors peut-être qu'on va se faire boulier à l'école peut-être qu'on va se faire boulier à l'école de quoi tu parles ici ok c'est un jeu russe la traduction a du mal avec le jaune ok on va enlever la trad et puis je vais traduire moi même ce sera ce sera plus simple je pense là ça y'a un peu de mal il a un peu de mal le truc ok je peux pas courir je peux zoomer oh il a une radio donc nous on s'appelle philippe ok oh ça écoute du bon son tu me fais un topo modération s'il te plaît agent au fait j'ai eu des invités hier on a mangé des gâteaux à la cerise est-ce que toi la gardé pour moi ah bien sûr ah ok ah putain il a bouffé notre cupcake oh ok putain la russie oh t'arrives à l'école élémentaire avec du gros métal à fond à ta radio ok philippe ok on y va ok donc ça c'est notre pote ah il va mettre du chewing gum sur la chaise de gustin avant qu'il rentre ok ok oh putain ah non c'est un coussin péteur ok oh 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 cette gueule il s'est fait pranquette il s'est fait pranquette eh j'ai entendu que tu as fait des conneries hier oui mais ok je vais appeler ton père et on va s'occuper de ça j'ai pas le temps là tout de suite pour se pour m'occuper de tes bêtises tais toi je sais ones on dit oh je sais il m'a dit ok c'est moi philippe c'est mon fils j'ai une bonne on dit c'est l'un des ok ok oh mais ce gars qui il a regarde ce que j'ai amené m Est-ce que je peux l'essayer ? Non, c'est juste pour une blague. Donne-le à Agathe, ça va être hilarieux. Ah, c'est un soda. Ah, il l'a secoué. À tous les coups, il l'a secoué. Eh, tu veux du soda ? Non. Allez, vas-y, essaye. Ok, apparemment, quelqu'un a balancé Agathe. Comme quoi, elle a fait des bêtises hier. Ok. Est-ce que tu peux m'aider à sortir de ce merdieu, s'il te plaît ? Et comment ? Si mon père appelle, est-ce que tu peux dire que c'est Johan, que Johan a tout inventé ? Ok, je le ferai. Merci, Philippe, tu me sauves la vie. Tiens, donne-moi ce soda, maintenant. Ok. À mon avis, ça va partir en couille très, très vite. Ok. Ok, je reviens, attends-moi. Ok. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas venir avec vous, les mecs, aujourd'hui. J'ai besoin de rentrer chez moi rapidement. N'oublie pas, dis à mon père que Johan a menti, ou sinon je serai dans la merde. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Ok. Eh, c'est malaisant à ce fuck, c'est un truc de fou. Ouais, le nouvel alien, je veux le voir. Ok. Est-ce qu'on attend Agatha ? Non, il n'y a pas besoin, elle est déjà partie. Allez, on se casse. Donc là, on fait qu'on en retourne chez nous, du coup ? Est-ce que tu l'as balancé au prof ? Bah, pourquoi j'aurais fait ça ? Elle pense que son père va devenir fou. Et alors, nous aussi, on va être punis. Ok. Oh, il est juste un peu dur avec elle. T'inquiète pas. Elle veut que je lui dise que c'est toi qui a tout inventé. Ok. L'anglais n'est pas très difficile, ça. Ça sent les problèmes, bien sûr. Ok. Ok, il dit normalement, les parents, ils vont pas très fort sur leur enfant. Je suis pas aussi sûr. T'inquiète pas, c'est une fille forte. Bah, dis donc, il a l'air vachement confiant, Johan. Merci beaucoup, fracanus. En gros, là, il nous demande de choisir entre Johan ou Agatha. Je peux pas bouger. Allo ? Bobé ! Qu'est-ce que ? Bobé ! Bobé ! Bobé ! What ? Attends, je comprends rien. Oh, Bobé ! Ok. Ah non, mais ça va mal finir, c'est sûr. C'est sûr que ça va mal finir, il va se passer un truc. Oh, apparemment, il dit qu'il va attraper un beau-bère et il va l'empayer lui-même. Capybara. Ok. Ah non, mais le bruit, j'avais compris que c'était pas un bruit de capybara. Merci. Allez, on se voit plus tard. Ok. Donc ça, c'était la première journée et je suis déjà mal à l'aise. J'ai hâte de voir la deuxième journée. Ok, je peux pas me coucher tout de suite. Ok. Je peux pas sortir. C'est qui ? Est-ce que la petite salope que tu es répand des rumeurs ? Qui me parle ? Quel est le nom de cet enculé ? Ah, mais c'est le père ! Non, il a balancé Johan, du coup. Euh, je peux pas traduire. Je suis désolé, il y a des insultes, je peux pas les traduire. Ok ? Ok. Pourquoi tu dis rien ? Tu veux aussi que je te botte le cul ? Agatha a tout inventé. La petite salope, viens ici. On est pas obligé de jouer au jeu, hein, au fait. On peut aller sur Phasmo, c'est bien aussi. Elle s'amuse à Europa Park, mesdames et messieurs. C'est pour ça qu'elle crie, hein. Ne vous inquiétez pas. C'est qu'un jeu. En plus, je peux rien faire, moi. Je peux pas bouger, rien du tout. Ok. Je vous avais dit, hein. Ok. Ah bah dis-donc, on a dû bien dormir, là. On bouffe tout le temps la même chose. On parle souvent des ricains, mais eux, ça a pas l'air d'être mieux. Alors, attends. Bro, tu vas pas croire ce qui est arrivé. Viens ici, vite. Il faut que je te le dise en personne. Ok. Change clothes. Oh putain, Johan, qu'est-ce qu'il a fait comme dinguerie encore ? On prend notre sac. On va dehors. Ok, qu'est-ce qu'il y a, Johan ? C'est un truc de ouf, mec ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a une pierre qui est tombée de ma fenêtre. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Il y avait un mec dehors. Ma mère est allée l'aider. Tu devineras jamais qui c'était. C'était qui ? C'était le père d'Agatha. Ok. Il y a une pierre qui est tombée sur le père d'Agatha. J'ai dit à son père, il a appelé, j'ai dit à son père qu'Agatha avait tout inventé. Et que c'était pas toi. Attendez, je suis sûr que c'est un gamin qui a tué le daron, du coup. On dirait qu'elle a envie de se venger. Oh, mais c'est chaud, là. Ok. Il a cassé la fenêtre avec la pierre. Ok, j'ai pas eu le temps de lire. C'est allé un peu vite. Le père d'Agatha a balancé une pierre sur sa fenêtre. Ok. Ok. Bon, de toute façon, on a compris. Pas besoin de comprendre tous les dialogues pour comprendre ce qui se passe. Ça va pas. À mon avis, la journée numéro 2, ça va partir en punaise sur la fauteuil ou un truc comme ça. Elle a laissé du jus. Tomateau. C'était en sel. Bah alors, j'aime bien le jus de tomate, moi. J'ai une idée de fou, Philippe. On va remplacer le jus. Ça va être hilarant. En plus, Gustaz, il déteste le jus de tomate. Ça va lui faire peur. Merci, Arvandine. Ok. Donc, on va switch de jus. Ok. Oh là, t'es qui, toi ? Agatha Barga. Gabriel Drobny. Obde. Jérouslav Ivanov. Jérouslav. Ok. Oh, c'est quoi ce jeu ? Non, non, j'ai pas besoin de rentrer chez moi. C'est juste le jus. Oh, porc petite chose. Allez, je vais t'aider à nettoyer tout ça. Peut-être que le gamin est allergique à la tomate, ouais. Ok, continuons. Ouvde. Philippe Melnik. Ouvde. Johan Novak. Ouvde. Olga Shevchenko. Ouvde. Ok. C'est tout. D'accord ? C'est tout. Ok, la leçon d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Ah bah, on l'aura pas. Non, Johan, il est vraiment pas très sympa. Bobber. Oh, il y a Bobber. Je parie que tu peux pas... Ah merde, il faut que je jette un truc, mais j'ai pas suivi. Ok. Mais ouais, mais c'est qui, Vishnevkar ? C'est elle ? Ok, c'est pas elle. Qui c'est elle ? Ah, c'est la prof ? Arrêtez les enfants ! Headshot ! Elle va s'énerver de ouf. J'en ai marre, j'en ai ras le cul ! Je ne tolérais pas des putains d'enfants comme... On a été traduire, je pense que vous comprenez. Tous les jours est un putain de... Une misère et un... Disappointment. Ok. Elle s'énerve de ouf. Là, elle se fait renvoyer direct. J'en ai marre de cet endroit, je me barre. Ok. C'était épique, Philippe. Oh non, mais Johan, Johan, c'est une mauvaise fréquentation, mais de ouf. Pauvre Agatha, putain, qui a dû prendre cher. J'ai besoin que tu gardes Agatha occupée pendant que je fais une blague pour elle. Putain, mais je n'ai pas envie, moi. Laisse-la tranquille, cette fille-là. Elle prend déjà bien cher. Et Agatha, ça va ? Est-ce que tu as regardé les dessins animés à la télé hier ? Non. La télé est seulement pour papa. T'inquiète pas, j'ai loupé, moi aussi. Agatha, ton père, il fait vraiment flic. Oui, je sais. Ok, la classe va démarrer. Il faudrait qu'on retourne s'asseoir. C'est très narratif. Ce n'est pas dérangeant parce que c'est dur. Oh, mais il a un souci, ce gamin. Il a un souci, ce gamin. Tu as un souci, toi. Ce n'est pas drôle. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Agatha, enlève ça de ton bureau tout de suite. Mais ce n'est pas elle. Agatha, tu es sourd ou quoi ? Je pense que j'ai une attaque d'asthme. Ok ? Ah, ses enfants me tueront. Philippe, tu peux rester à côté d'Agatha, s'il te plaît, et te l'emmener à la maison ? Son père va s'occuper d'elle. Oh ! Ok, qui a fait ça ? Oh, putain. C'est allé trop loin. Johan a vraiment dépassé les bornes cette fois. Je n'avais aucune idée qu'il allait faire ça, je suis désolé. C'est un rat dégueulasse. Mais j'ai vu pire. Tu as fait semblant d'avoir une attaque d'asthme ? Ok, je ne voulais pas être là. On va voir où elle vit. On va peut-être voir son daron pour la première fois, tchat. Tu veux qu'on aille jouer ? Mais la prof a dit qu'on devrait aller à la maison. Mais je n'ai pas envie d'aller à la maison. Allez, viens, juste on joue un petit peu. Tu me dois bien ça, après la blague du rat. Ok. Putain, c'est malsain, les sourires qui... What the f... Attends, il lui a coupé la tête. Attends, quoi ? What the fuck ? Merci, Amandine. C'était juste une blague, je ne voulais pas te faire du mal. Ton père a cassé ma fenêtre avec une pierre. C'est juste une revanche de ma part. Bah, mais c'est son père. Je connais un endroit parfait pour qu'on aille jouer. Ok. Bon, bah, let's go. C'est un malsain. Il y en a un qui va crever. Il y en a un qui va crever, c'est sûr. Si c'est Johan, écoute, ça passe. Là-bas ? Dans les bois, comme ça, là ? Ça veut dire qu'il prend soin de toi. Non, mais arrête. J'ai même plus envie de vous traduire tellement ça me désole ce qu'il dit Johan. Alors, et si on joue à cache-cache ? Non. Ici, là. Attends. Ok. Elle était cachée. C'était Johan, ça ? Attends, c'était Johan ? Mais t'es pas déguisé en meuf ? Putain, je comprends plus rien. Ok, Agatha, elle est où ? Il y a un épouvantail. Elle doit être cachée là-dessous, non ? Non ? Putain ! Ok. Ok, ça va être qui qui compte ? Ça va être Agatha ? C'est Johan, là, maintenant. On va voir. Cachez-vous. On va se cacher... On va se cacher où ? On va se cacher sous la barque, là. Ça m'a l'air pas mal, non ? Là, on va se cacher dans la poubelle, tiens. On peut pas. Attendez, quelque chose ne va pas, je devrais checker. Quelque chose ne va pas ? Allez voir vos amis. Quoi ? Attends. Il l'a buté ? Qu'est-ce t'as fait, trou du cul ? C'est juste une prank, mec. Elle va se lever dans une seconde ? Il a lassé ses chaussures ensemble ? Elle ne respire pas, Johan. Tes blagues vont trop loin, Johan. Mais merde, qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Tu as besoin d'aller chercher un adulte, Johan. Attends, donc il a fait un nœud à ses chaussures et elle est tombée, elle s'est cognée à la tête, j'imagine. Merci beaucoup, Abandine, pour les 1110 bits. Merci énormément. 1235, merci. Quand on est à l'école, elle est allée chercher la prof. What the fuck ? C'est où l'école ? Là-bas ? Mais quel sac à merde, ce gamin. Elle est où l'école ? Je vous ai dit que ça allait finir en... Ça allait partir en cacahuètes. Putain, mais elle est où l'école ? Là-bas ? C'est mal branlé, le level design. Je ne sais pas où faut aller. On va essayer d'aller là-bas. Putain, la pauvre Agathe, quoi. Ah, ça doit être là. Ok. Ok, l'école. L'école, l'école, l'école. Donc là, ah bah c'est là. Oh putain, le daron, il va buter le gamin. Le daron va buter le gamin. Dépêchez-vous. Elle est tombée, elle s'est tombée là. Quel genre de... C'était un accident. On a besoin de votre aide. J'en ai marre de vos blagues de merde. Vous m'avez poussé trop loin. Maintenant, je suis coincé en classe à cause de vous. J'en ai rien à foutre. Vous n'avez pas compris, j'en ai marre. C'est fini. Je vous supplie, je suis désolé, aidez-nous. Encore une de vos blagues. Ok. Putain, ah ouais, elle te parle comme ça, quoi. Ok, ok. Donc il se fait punir et il est bloqué à l'école. En heure de colle, quoi. Merci beaucoup, Amandine. Donc on est resté bloqué toute la journée en salle, en classe. D'accord. Oh, c'est chaud. Oui, oui, je ne traduis pas comme elle parle parce qu'en fait, je n'ai pas envie de me faire ban. Oh. J'ai entendu tousser. Pas ici. Putain, on n'y voit rien. On va se prendre un jumpscare. C'était par là, je crois. C'était là. Ah, mais là, elle est morte. Elle se vidait de son sang. Il y avait quelqu'un à côté de la voiture ? Je n'ai pas vu. Ok, j'espère vraiment qu'ils vont bien. Il faut que j'appelle Johan dès que je rentre chez moi. Ok, rentrons chez nous. Bah ouais, ouais, c'est malaisant de ouf, ouais. Oh putain, c'est le bobber. Oh putain, ça craint, ça craint. C'est peut-être juste des coïncidences, le coup de la voiture et tout, mais... Ça me stresse. Oh, ta mère. Putain, j'ai cru, c'était un mec. Putain, putain. C'est ça ma maison ? Vas-y. Vas-y, appelle Johan. Appelle Johan. Johan, il ne va pas répondre. D'accord, c'est une langue inter-slave. Ok, Johan ne répond pas. Il n'est pas chez... Tu dois avoir faim, je t'ai emmené deux bols de... Attends, pourquoi... Oh, je connais ce bruit. C'est le bruit de mon ancien générique. Il n'est pas du tout YouTube friendly, c'est pour ça que je parle par-dessus. Ok, ne me dis pas que c'est Johan qui m'attend dans mon placard pour me buter. Ah, c'est pour ça qu'il y a deux bols. C'est pour ça qu'il y avait deux bols. Ok. Est-ce que j'ouvre le placard ? Johan, si c'est une blague, ce n'est pas drôle. Raccroche. Vous êtes prêts ? Oh putain, c'est l'inhaleur d'Agathe. Qu'est-ce qu'il fout là ? C'est très bizarre. Oh putain, il a dû se barrer pendant qu'on dormait. Allez, dépêche-toi, tu vas être en retard. Johan t'attend pour aller à l'école. Bah ouais, mais bon... Il est où mon sac ? On va se faire accuser. Mais ouais, je suis sûr qu'on va se faire accuser de fou. Attendez. Oh putain, il a dû partir sans moi. Putain, merde, je suis en retard. Allez, vite, cours. On se rapproche dangereusement de la fin. Il y a un, il prépare un mauvais coup. Il y a un truc qui ne va pas se passer. Ou alors, le daron d'Agathe l'a buté. La voiture est toujours là, mais elle n'est pas garée pareil. Vous avez vu ? Ou alors, le père d'Agathe l'a buté. Attends. Est-ce qu'on va avoir le fin mot de l'histoire ? Ok. Je suis désolé, Shorta, est-ce que je peux venir ? Oui, tu peux venir, allez, viens. Ok. Oh putain, ne me dis pas qu'il y a la tête d'Agathe dans mon bureau ? Il y a quelque chose sur ma chaise. Ça fait mal. C'est un putain de désastre. Il y en a partout. Ben à l'infirmerie. Ok. Oh, ne me dis pas qu'il y a des punaises sur ma chaise ? C'est beaucoup de Jacques-Lantern. Il y avait un clou. Il y avait un clou sur la chaise. Ok. Ok, voyons voir qui est absent aujourd'hui. Agathe. Agathe et Johan. Oh, je suis là. Ok. Il manque toujours les deux. Il manque toujours les deux, ça a mal se le finir. Ok. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, il y avait un bruit dans la... Ah, je ne peux pas y retourner. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui me suit. J'ai l'impression que quelqu'un me suit, c'est un truc de ouf. Oh, putain, c'est moi qui... Ok. Ouais, il y a quelqu'un qui me suit, regarde. Oh, la caméra. Je bouge toujours le perso, regardez. Oh, c'est trop bizarre. Je joue à la deuxième personne. Je joue à la deuxième personne. Pas à la première, pas à la troisième. C'est stylé. C'est surtout ultra rare dans le gaming, mais... Et là, je suis de retour à la première personne. Pourquoi il y a un camion devant chez moi ? Putain, rien que pour ça, c'était stylé. Ah, une lettre ? Ma mère est partie, elle a fait sa night shift. Elle fait sa night shift. Donc, sa nuit de garde, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? J'ai plus de téléphone. What the... Qui est là ? Ok. Ta mère nous a laissé rentrer plus tôt. Elle a dit qu'on pouvait t'attendre. Ça va, mec ? Tu m'inquiètes, mec ? Écoute, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Je sais que je t'ai honte à énerver. Mais de quoi tu parles ? Tu es parti et tu nous as laissé en plan, Philippe. Comment ça, en plan ? J'ai été puni par la prof. J'ai prié, enfin, je l'ai supplié qu'elle nous aide, mais elle n'a pas voulu, elle m'a puni à la place. À cause de ta putain de blague. Allez, c'était drôle. Putain, mais Johan, tu es le, quoi. C'est... Tout ça a été rigolo ? Non, ce n'était pas rigolo. Tes jokes me font peur, Johan. Elles ne sont pas drôles. Je ne veux pas être amie avec toi. Je ne veux plus être amie avec moi. Tu es cruelle et tes blagues me foutent toujours dans la merde. Où est Agatha ? Est-ce qu'elle va bien ? Elle est dead. Elle est juste là, Philippe. Est-ce qu'on peut rentrer ? Je t'ai apporté tes favorites cupcakes. À la fraise ? Une pleine boîte. Non, laisse-le pas rentrer. Oh putain, il le laisse rentrer. Où est Agatha ? Tu ne l'as pas entendue ? Elle a besoin de faire pipi, elle arrive bientôt. Tiens, regarde, je t'ai amené tes gâteaux préférés. Ouvre-le. Combien vous pariez que c'est la tête d'Agatha dedans ? C'est la tête dedans, mais c'est sûr ! What's in the box ? Il est fan de Brad. Ou alors, il nous bute. C'est juste une blague. Oh, c'était... C'était chelou et un peu terrifiant. In the language of pain ? Ok. J'espère que vous avez kiffé, chat. Moi, je ne sais pas trop quoi en penser, je dois vous dire. C'était très... Le côté... Leur prochain jeu... En vrai, ça m'a hypé pour leur prochain jeu. Le côté... Tu joues à la deuxième personne, c'était méga stylé. C'est dommage qu'on l'a vu venir un petit peu, tu vois. Après, on ne saura pas ce qu'il y a dans la boîte. On ne saura pas, mesdames et messieurs. Je pense que... Je pense que, du coup, c'est la tête d'Agatha. Mais après, c'est peut-être le père. Mais je pense plutôt que c'est Agatha. Bref, c'était It's Just a Prank, YouTube. C'était très malaisant. Très, très malaisant. Tu me diras ce que tu en as pensé en commentaire. Et puis, nous, on va aller se faire un petit Fasmo, voilà. Histoire de se libérer un peu l'esprit de tout ça. Si jamais tu veux nous suivre sur ces jeux malaisants ou sur Fasmo, tu as les liens du Twitch, évidemment, dans la description. Des bisous, YouTube. Oh, putain.